Bonjour à tous, je suis Alex. Et aujourd'hui, je vais faire un vidéo de français. Mais je pense que c'est tout le monde en français. Mais je pense que j'ai tout fait en français. Et je pense que je vais faire un peu de français. Ok, alors allons-y ! Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous parler de mon rapport avec le Japon. Un peu toute mon histoire et pourquoi j'aime autant ce pays. Et comment j'en suis arrivé à apprendre la langue par moi-même. Même si je vous ai fait une petite vidéo un peu plus spécifiquement là-dessus. Donc vous pouvez aller la voir, je ne détaillerai pas autant dans cette vidéo-là. Mais aussi ce qui m'a attiré donc vers sa culture de manière générale. Et même donné envie d'y vivre là-bas. Et une fois là-bas, pourquoi j'ai apprécié et qu'est-ce que j'ai apprécié le plus ? Alors dans un premier temps, on va commencer par relanter un peu loin. Vraiment à mon enfance. Puisque à ce moment-là, comme énormément de gens en France. Et bien par les premiers dessins animés tout simplement. Que j'ai pu voir qui venaient du Japon. Alors je pense que j'ai été vraiment contact avec de l'animation japonaise très très tôt. Mais ce sont des histoires qui n'ont un peu rien à voir avec le Japon. Par exemple Heidi par Miyazaki ou bien Julia Stéphane pour ceux qui connaîtraient. Je pense qu'on peut plutôt partir sur en fait Dragon Ball quand j'avais 5-6 ans. Puisque avec ma mère à l'époque, j'allais à la médiathèque. Et j'avais dû entendre parler de Dragon Ball et des mangas par d'autres camarades de classe. Mais j'en connaissais vraiment pas grand chose. Et du coup quand j'ai vu ces DVD là et ces mangas, je me suis dit Ah il faut que j'essaie. Et là ce fut vraiment la claque. A partir de là, j'ai continué à en regarder quelques-uns. Qui étaient disponibles dans cette médiathèque. Mais tous les premiers animés et mangas que je lise à l'époque, ça n'avait quand même pas grand chose à voir avec le Japon malgré tout. En tout cas ça ne me faisait pas dire Ah oui ça c'est japonais. J'en avais absolument pas la moindre idée. Ça se passait en général dans des Dragon Ball par exemple. Ça se passe dans un univers totalement imaginaire. Bon et puis évidemment quand on grandit et qu'on a 5-6 ans dans les années 2000. Impossible d'échapper à Pokémon ou à Yu-Gi-Oh ! La Pokémania tout ça. Mais encore une fois à l'époque je ne savais pas du tout que ça venait du Japon. Et je ne faisais pas le lien entre ces animés et le Japon. Et donc il faut avancer jusqu'au collège. Où là j'ai commencé plus vraiment toujours par les mangas. Puisque c'est une porte d'entrée pour beaucoup de gens dans la culture japonaise. Là j'ai commencé avec Bleach et Naruto notamment. Les deux plus gros à l'époque quand j'étais au collège. A me dire que là c'était vraiment du produit culturel japonais vous voyez. A me dire ah ok c'est bien du Japon. Dans Naruto ils mangent des ramen. Ça c'est les ramen c'est japonais. Et petit à petit je me suis dit ah ouais le Japon c'est quand même cool. Ah bien des aspects. Même si malgré tout comme beaucoup de gens je me disais Ah ouais aussi les ninjas tout ça c'est un peu stylé. Ça vient du Japon les samouraïs et tout. Mais ça restait un peu flou la culture et la langue du pays. Pour moi c'est comme beaucoup de gens pouvaient rapprocher ça un peu de la Chine. En faisant que quelques distinctions par ci par là quoi. Il y a que Bleach où vraiment je me disais. Ah tiens ça se passe au Japon. On voyait un peu de ville japonaise. De décors en fait. Contrairement à par exemple Yu-Gi-Oh que j'avais vu plus tôt dans mon enfance. Là je faisais vraiment le rapprochement sur le fait que c'était au Japon par les décors. Mais aussi petit à petit par le fait que j'ai commencé. Alors au tout début Naruto et Bleach c'était en français à la télé et même sur internet. Mais je me suis dit on va les écouter en japonais pour voir. Et en fait à partir de là je n'ai plus pu décrocher des animés en VO. Et j'ai commencé à vraiment bien apprécier cette langue. Et puis un jour un peu complètement au pif. Un peu random. Je me suis dit j'aime quand même bien vraiment beaucoup cette opening de Bleach chantée par Yui. Alors là déjà donc j'ai fait des recherches. J'ai vu que c'était la chanteuse qui s'appelait Yui. Que c'était une chanceuse pop etc. Qu'il y avait ce qu'on appelait la J-pop. Et donc je me suis dit tiens on va aller voir ce que ça donne cette fameuse musique du Japon. Et puis j'ai envie de connaître un peu les paroles. Savoir ce qu'elle raconte. Être capable de chanter par dessus etc. Et ce fut le début d'une belle et grande aventure avec la J-pop. Et avec le japonais cette langue de manière générale. Jusqu'au lycée. Où là j'ai commencé à avoir un autre virage dans ma vie. C'est celui des dramas. Des séries japonaises. Et donc ces dramas. Le premier que j'ai vu c'est Bloody Monday. Avec Haruma Miyura en Rip le meilleur. Et vraiment j'ai adoré l'histoire etc. du drama en lui-même. Mais vraiment aussi cette ambiance du Japon. Ce qu'on pouvait voir de la ville. Des rapports entre les personnes. De la vie quotidienne là-bas. Toute une ambiance que vraiment j'ai beaucoup apprécié. Et de plus en plus le japonais. Et en plus à partir de ce moment là. Bah j'ai enchaîné les dramas. Toutes les séries. Comme j'en ai parlé déjà dans ma vidéo. Sur comment j'ai appris le japonais. Il y avait vraiment aucun jour je pense. Au lycée où je n'écoutais pas plusieurs heures de japonais. Donc là je commençais à être baigné dedans. Et je me suis dit. Un jour j'ai eu pour objectif à partir de ce moment là. D'y aller. Et même de plus en plus d'aller y vivre. Alors même que je connaissais que quelques rudiments de la culture à l'époque. Mais j'ai vite vu que il y avait des choses qui me plaisaient. Et donc j'ai commencé quand même à apprendre un peu par moi même. Les hiragana, les katakana tout ça. Et même l'histoire. Parce que l'histoire ça m'a toujours passionné. J'ai même eu une formation d'historien. Et plus j'en apprend sur ce pays. Plus je me dis. C'est quand même fascinant. Je suis absolument fan de plein de choses. Pas que de la langue. Mais aussi la bouffe ça a l'air incroyable. Et les paysages. La nature ça m'attire énormément. De plus j'en vois. Plus j'ai envie de aller crapahuter dans la montagne. Etc. Parce qu'on a vraiment tout au Japon. Tout de manière très. Tout est très proche. Vous avez la montagne. La mer. Puis d'énormes forêts. Et cette nature vraiment. Qui ressemble pas trop à celle qu'on a en France. Encore un peu plus sauvage avec des singes. Ce genre de choses. Et donc au final. Après. Une bonne dizaine d'années. Voir un peu plus. A me dire. Je vais y aller. Et bien en 2020. J'ai eu la chance de prendre mon billet d'avion. Avant que la France ferme ses frontières. Qu'il y a un lockdown. Etc. De pouvoir partir. Une fois arrivé là bas. Et bien j'ai eu ce sentiment. De. J'avais déjà ce sentiment. Avant d'y aller. De me dire. Je pense que je vais me sentir très bien. Et bien en arrivant. Oui c'est véridique. Je me suis dit. Enfin je suis arrivé. Enfin j'y suis. Presque comme à la maison en fait. Alors c'est très bizarre comme sentiment. Mais je pense que beaucoup de gens. Qui ont une attirance pour des cultures étrangères. Et qui. Une fois dans le pays. S'y sentent vraiment bien. Comme un deuxième chez soi. Je sais pas. Il y a des gens qui doivent être très attirés par. La culture américaine par exemple. Et. Au final. C'était comme prévu. J'avais déjà. Vu énormément de choses. Que ce soit la ville ou la campagne. Les façons de parler. De s'adresser. De se comporter. De penser. Des japonais. J'étais très au fait de tout ça. Donc j'étais. Vraiment dans mon bain quoi. Je m'étais tout imaginé. Et c'était pareil. Déjà. Les gens sont très gentils. Même si des fois. C'est que du tatemae. Au moins. Il n'y a pas trop de tensions. Entre les personnes. Et on voit personne. Vraiment personne s'embrouiller pour rien. En fait. Ou contrairement en France. Après tout le monde était prêt à m'aider. À m'expliquer des choses. À me guider. À faire vraiment des efforts. Pour que je me sente au mieux. Et que j'apprécie leur pays. Vraiment un sens de l'hospitalité au Japon. Qui est vraiment en next level. Je pense. Je sais pas si on peut faire mieux. Et après évidemment. La bouffe aussi est vraiment incroyable. Il y a des choses que je ne connaissais pas là-dessus. Que j'ai pu découvrir. Des choses aussi que je n'aime pas trop. Comme le Koniyaku. Mais ça c'est une autre histoire. Et je rêvais tellement d'aller manger des nouilles. Comme Naruto. Dans sa petite échoppe. Ses ramen. Que en fait. Je dois vous dire qu'en réalité. Quand j'avais des jours de repos. Et bien. Un de mes péchés mignons. C'était de me balader. De faire les tours des restaurants de ramen. Tout seul. Juste. Voilà. Un kiff. Et puis une fois là-bas. J'ai pu essayer aussi énormément de goûts différents. Auxquels on n'est pas habitué. Ou juste des combinaisons. Par exemple. On peut tout manger quasiment au matcha au Japon. Un goût qu'on a au thé vert. Nous on n'est pas habitué. On ne l'a pas du tout ici. Même si c'est vraiment mieux sur certains types d'aliments que d'autres. Le KitKat thé vert par exemple. Je ne suis pas trop fan. Bon. Et ensuite. Il y a tout ce qui est paysage. Spécialités régionales. On va dire. Par rapport au Japon. Moi je peux surtout comparer le Kanto et le Kansai. Même plus précisément Tokyo et le Kansai. Parce que je suis allé un peu à Tokyo quelques jours. Et j'ai pu voir un peu comment les gens agissaient là-bas. Et le Kansai c'est là que j'ai habité la plupart du temps. Et que de juillet jusqu'à mars. La fin de mon séjour. Et bien pendant huit mois. J'ai habité et travaillé à Osaka. Pour plus précisément. Et puis dans le Kansai. J'ai tourné à Nara. Wakayama. Dans la région de Hyogo aussi. Et à Kyoto. Et je dirais que personnellement. De ce que j'ai vu. Je préfère le Kansai. Alors déjà dans le Kanto. Les gens semblent un peu plus froids. Il y a énormément de monde. Et c'est des gens qui viennent de des régions différentes en fait. Elles viennent pour le travail. Pour. Parce qu'il y a une aspiration à pouvoir réaliser son rêve potentiellement. Et toutes ces aspirations dans la capitale. Il y a vraiment une hyper concentration à Tokyo. Au Japon. Et ça se ressent. Donc les gens y vont de manière intéressée. Plus que pour la qualité de vie. Et donc Tokyo. Très spécifiquement. Les gens sont pressés. Ça va très vite. Ils sont donc peut-être aussi un peu moins épanouis et heureux. Qu'à Osaka je dirais. Ou les gens à Osaka. Et un peu autour aussi. Peuvent limite venir vers toi en fait. Pour te parler. Ce qui est totalement même de base. Relativement rare au Japon. Mais ça peut arriver. Et j'ai trouvé vraiment la communication très facile là-bas. Les gens sont plus détendus. Ça arrive beaucoup. Ils sont plus relax. Et aussi plus francs. Où ils ont tendance plutôt à parler plus fort. Avec un peu plus de passion peut-être. On a de manière générale en fait une ambiance plus chaude et amicale. Qui moi personnellement me correspond un peu plus je dirais. Après une autre raison de pourquoi je suis allé d'abord dans le Kansai. Au début de mon voyage. Et pourquoi j'y suis resté si longtemps. Et bien c'est aussi grâce à sa nature. Qui avait l'air exceptionnelle. Et son histoire millénaire. Qui est visible vraiment partout. C'est vraiment la région qui de base a créé le Japon. Géographiquement c'est là que ça a commencé. Et historiquement aussi. Avec la formation de l'Etat et les premières capitales. C'est dans cette région là. Donc c'est vraiment l'origine et le cœur de la culture japonaise pour moi. Et donc ce que j'avais vraiment à cœur de commencer mon voyage. Et de faire mon premier voyage au Japon là-bas. Alors peut-être moins Osaka. Parce que c'est une ville moderne qui a été refaite régulièrement. Et donc ça ressemble pas mal à Tokyo. Et à d'autres villes un peu comme Nagoya aussi. Où je suis allé sur pas mal de points. Mais dès qu'on s'éloigne un peu vers Nara, Wakayama, Kyoto etc. On a vraiment une sorte d'harmonie entre une nature. Et vous avez plein de temples, de sanctuaires, des châteaux etc. Tout un patrimoine historique important. Avec aussi juste des petits bâtiments un peu plus traditionnels quoi. Qu'on voit un peu partout. Et typiquement japonais. Donc c'est des petits endroits du quotidien qui font vraiment plaisir. Et quand on est dans la campagne. Et bah ça frappe vraiment beaucoup les étrangers au Japon. Le fait de voir des sanctuaires un peu partout en ville. Ça crée vraiment un cachet et une ambiance très spéciale. Je pense qu'à travers ça. Moi en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti. On a cette impression de pouvoir accéder à un Japon millénaire. Et en même temps en quelques pas. On peut revenir à la civilisation très moderne. Et c'est clairement pas le cas dans tous les pays du monde. On a un peu ça en France. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Et ce que j'adore aussi au Japon. J'avais déjà entendu parler. Mais évidemment j'ai pu le constater moi-même. C'est que c'est un pays extrêmement safe. Un sentiment de tranquillité totale quand on se balade n'importe où. Même la nuit. Alors à l'exception peut-être de quelques quartiers un peu chauds de Tokyo la nuit. Mais vraiment sinon ça change vraiment de la France. On est menacé de vol, de violence. De se faire tabasser, agresser dans certains quartiers. Ou même un peu partout la nuit dès qu'on se balade. Faut vraiment faire gaffe. Et bah là vraiment ne pas faire attention à tout ça ou quasiment pas. Ça change la vie quoi. Et ça m'a fait un bien fou perso de ne plus ressentir tout ça. De pouvoir prendre les transports la nuit sans être sous tension. Alors évidemment il y a des malades au Japon aussi. On l'a vu récemment avec le mec qui a attaqué dans la rame de métro habillé en joker. Qui a attaqué des gens coups de couteau. Et qui après a foutu le feu. Mais ça c'est quand même relativement des exceptions. Et dès qu'il y a un cas comme ça au Japon dans les faits divers. Et bah ça fait la une de tous les journaux. De tous les journaux télévisuels. Alors qu'en France il y en a tellement qu'en fait il y en a qui sont cantonnés à des journaux régionaux quoi. Donc vraiment ouais tout ça c'est des points sur le... Entre la France et le Japon qui sont assez incomparables. Donc pour résumer au Japon j'aime tout. Non plus sérieusement en fait vu que ça date vraiment du collège où j'ai senti qu'il y avait une accroche particulière avec ce pays. Et avec les mœurs des gens qui vivent là-bas. En y allant j'ai vraiment ressenti ça. Que c'était un pays qui me correspondait vraiment pas mal avec la façon de vivre et de penser des gens. Même si c'est pas sur tous les points. Et que étant français il y a des choses qui des fois mérite un petit peu dans le comportement des japonais évidemment. Il y a vraiment ce côté euh... Vraiment ouais deuxième maison. Et euh... Culture qui... Matche quasi parfaitement quoi. Puis après c'est un tout. Toutes les ambiances de ville, de campagne. Vraiment les régions toutes plus belles les îles que les autres. Euh... La langue moi personnellement me parle énormément. J'adore les sonorités. Je trouve ça vraiment trop cool le japonais. Et puis enfin niveau comportemental, la discrétion un peu des japonais. Euh... Qu'on peut mettre en opposition avec leur côté complètement excentrique des fois. Qui moi vraiment me fascine. Leur façon d'aborder un peu le monde aussi. Et une certaine résilience aux difficultés de la vie. Et des intempéries, des typhons, des séismes, etc. C'est vraiment une capacité à faire face à la vie. Et à se reconstruire au Japon. Que je trouve vraiment formidable. Je pense que je peux vous parler directement. Les japonais vous êtes un peuple assez formidable à ce niveau là. Courageux et résilient. Et je pense que vous pouvez être fier de votre pays pour beaucoup de raisons. Bon voilà on va pas faire durer non plus cette vidéo. Je pense avoir abordé la majorité des choses que je voulais parler. Pas forcément tout dans le détail évidemment. Mais je ferai sans doute d'autres vidéos dans le futur pour parler de ça. Voilà je pense que la majorité y est. Je voulais à ce travers cette vidéo. Transmettre un peu à tous les spectateurs japonais de cette chaîne. Mon histoire personnelle avec ce pays. Tout ce qui m'a séduit en tant que français. Avant et une fois que je suis allé. Voilà. Sous-titrage. D'autres vidéos. Dans le moment où on a été terminée. Je vous vois. Y en tant que commentaire. Je vous ai retenus. Zit que la vidéo est une vidéo. J'ai eu connu que je vous propose. Je suis obligé à la vidéo. Oui, je vous invite à la vidéo. Je vous invite à la vidéo. C'est-ce que je vous invite à la vidéo. 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 J'ai eu le soutenirai. C'est-ce que je vous invite à la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada